bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui on va commencer par le visionnage du dernier clip apparemment très émouvant des mines de marshall mother j'ai envie de dire non marshall mother donc c'est le morceau temporary c'est ça avec skylar gré c'est pas le meilleur d'aujourd'hui tu aimerais un clip pour quel morceau 3 bret nous des pour les souvenirs moi je pense que là maintenant il est dans son délire personnel oui bah oui il s'accepte comme il est voilà bon de toute façon on va en reparler mais déjà il y a quand même un choix de fait quand il clip somebody save me là il se clip temporary bon j'ai été spoiler un petit peu mais voilà je sais que c'est émotionnel je sais que c'est émotionnel donc on voit la partie de sa vie qui veut mettre en lumière maintenant tu vois c'est plus le l'alter ego qui faisait des dingueries et d'ailleurs je pense qu'il l'assassine dans l'album donc bon voilà c'est une nouvelle partie de sa carrière qui s'ouvre tu vois et qui a été ouverte depuis un moment déjà mais là je pense qu'il l'assume vraiment moi moi justement du coup pour la transition j'aurais bien aimé un clip de guilty conscience tu vois vraiment ok bah on va mater ça ouais d'ailleurs j'ai vu le live alors mec c'était lourd c'était bien franchement c'était lourd la mise en scène énergique et tout ouais mec jelly roll en la wiii wow mais l'un des refrains de l'année 1 2 à des refrains voilà merci quand même temps avec le refrain de futurs sur plutôt ski il est incroyable ce morceau ah tu kiffes j'ai kiffé de fou ben l'album est lourd ouais la mixtape oui oui bon sera pas mort c'est très pas mort après c'est vrai que oui non mais en vrai moi je l'ai pris comme une mixtape après qui nous a donné deux albums donc faut pas non plus comme au début j'ai trash parce que je dis ouais ça dégage le son où ils se battent dessus sur le refrains j'avais vu ton tweet bon en vrai après j'ai eu je me suis pris le truc mais c'est trop lourd non en fait je trouve que c'est cohérent avec l'instru avec l'ambiance du track c'est du gubra mort la mixtape est dingue c'est quoi ton morceau préféré dessus moi c'est comment il s'appelle morceau on dirait ils utilisent le même bruit que dans jusqu'au dernier gramme le bruit de sous marins ah oui comment il s'appelle il y en a plein ouais je sais pas les noms encore en tête la miniature surfing de tsunami ah ouais 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 non c'est hard mais la mixtape est vraiment lourde ouais d'ailleurs j'ai aussi dit une des pochettes de l'année oui clairement avec la référence ou dungeon organisation bon la miniature du quoi une capture d'une vidéo avec sa fille 99 attention parce que c'est des filles d'entraînement 80 99 16 août 99 il v'est signé il v'est signé ouais purée il était un peu bouffi et tout moi il m'aime chubby on lance allez hop ah putain on va se taper la voix de l'autre con pardon pardon c'est que l'autre con skylar grey oh vraiment j'aime pas ouais mais tu es dans une posture mais rappelez billy à églige putain mais c'est pas croyable ça je pense qu'elle coûte plus cher on s'en fout genre il n'a pas d'argent mec paul rosenberg il veut pas mettre d'argent ce type il veut mettre de l'argent dans les mersches il y en a pas plus de temps c'est un son pour elie n'oubliez pas la version uncut en exclu sur patreon beaucoup d'enğanés me pense moi ce qui me ferait moi le plus est ce n'est pas c'est pour Hailey c'est pour ça oui je pense qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé son autobas c'est pour quelle est c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Franchement, en vrai c'est un des meilleurs clips de sa carrière Mais déjà de le voir en mode ému Or, tu vois, hors tournage Genre c'est des images réelles Genre en train de craquer, il va pleurer et tout C'est chaud Et du coup il va être grand-père Du coup maintenant il va faire des sons pour son petit-fils ou petite-fille Avec ce qu'il a l'argument au refrain C'est quoi ce qu'il a de fou là ? Ouais, je pense que c'est un des... Ah je m'attendais pas à ça d'une putain Ah ouais ? On m'avait dit que genre il y avait une I Des photos et des vidéos un peu... Un peu à l'archive Mais genre je vais le voir pleurer Ouais ça c'est un truc de fou Ça m'a fait un truc là Ouais, ouais, ouais Ce que je disais en fait pour la vidéo C'est que maintenant il a toujours eu ce côté personnel dans ses albums Tu vois, même avant Eminem Show Mais je trouve que là en fait il met vraiment en lumière cette partie là De ce qu'il est maintenant Le fait d'être père D'avoir toujours cette relation avec sa fille si forte Et voilà en plus il l'a amené à l'hôtel Pour le mariage de sa fille Et qu'il dévoile ça Genre dans les clips et tout Genre le filmer C'est... Ça m'a remué là un peu Bizarre C'est pas évident de voir cette facette là C'est pas évident parce qu'il a pas l'habitude Et surtout c'est un artiste qu'on suit depuis 24 ans J'ai vraiment l'impression de grandir avec lui Bah ouais c'est ça Je vais être tonton Genre tu prends un coup de vieux Mec c'est... Ah ouais putain ça la gifle Mec là où elle lui donne le maillot là J'étais pas prêt J'étais pas prêt Il voit l'échographie et tout C'est ouf Ouais non mais c'est... C'est dingue qu'il s'est dit Vas-y on va mettre ces images là dans le clip Parce que du coup ça veut dire que le clip Bah il a pas été... Les idées sont récentes Parce que le mariage il est récent Oui oui tout à fait Oui bah il s'est dit J'utilisais ces images là pour l'album Et du coup Fifty il a dit qu'il a dit Il était au mariage du coup Ouais il a dit quand j'ai vu au mariage Je me suis dit moi aussi j'aimerais avoir une fille Et tout Oh ! Il a deux fils Il a deux fils et dont un avec qui il est en bif Il est en bif avec son fils Et c'est le fils qu'il tient dans Editor Love It en plus Je crois Non dans Réussir à mourir Non ? Oui ! Dans la pochette là Ouais 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 Mais euh... Non mais de toute façon la fille de Minem Elle fait partie de sa carrière en vrai En tant qu'artiste Bah oui ! Genre en fait ça a été aussi une de ses motivations Sa fille Ouais elle a été en fit sur ses albums Bah oui elle a été en fit sur ses albums Et puis cette détermination c'est grâce à sa fille Puisqu'il voulait lui donner ce que lui n'avait jamais eu C'est à dire une enfance joyeuse Et avec toutes les possibilités possibles Pour avoir la meilleure vie Quand t'es enfant tu vois Mais Putain au début il se truglait Je me rappelle il se truglait de ouf Avant Infinite et tout Avec euh... T'arrivais même pas à lui acheter des couches et tout Tu te rappelles quand il disait ça dans Rock Bottom ? Ah zéro c'est trop C'est trop ce mec Mec c'est trop ce rappeur Franchement il faut se rendre compte là Mec c'est... Je sais pas il se renouvelle Parce qu'il se renouvelle pas tu vois C'est pas la première fois qu'il met en lumière la relation avec sa fille Mais je trouve que là c'est vraiment assumé Et genre il n'y a pas de complexe Et c'est surtout je trouve que c'est la fin d'un cycle de... Des morceaux sur sa fille Oui Parce que en gros comme tu dis Il a fait des morceaux où il parle d'elle quand c'était la merde Ensuite elle grandit Il parle d'elle aussi quand elle est un peu plus grande et tout Et là bah avec le clip c'est quand bah finalement ça y est elle le quitte Parce que bah maintenant elle va se marier Bah elle se marie Elle va avoir un choix Elle va fonder elle même sa propre famille Donc c'est un cycle qui se termine Et pour lui il y a un cycle Il y a un nouveau cycle Et je trouve que c'est même si comme tu dis Ouais il se renouvelle pas Mais c'est cohérent et logique Qu'il fasse un morceau comme ça Avec un clip comme ça parce que En fait c'est la... C'est comme la dernière scène De tous ces morceaux En lien avec sa fille tu vois Ouais Donc c'est ouf Mais ouais Il a fini le jeu De la parenté en fait De la parenté dans le rap Ouais Dans des morceaux Des morceaux ouais Et puis même maintenant Bah le rôle Qu'il a eu pour sa fille Bah c'est sa fille Qu'il le rap pour Son enfant C'est la transmission tu vois Bah non c'est trop Non mais gros c'est trop Faut se rendre compte quand même De l'artiste qu'on a Entre nous tu vois Mais c'est fou Du coup tu vois même avec le clip Pour moi ça rajoute encore quelque chose Ouais ça rajoute quelque chose Au morceau A sa légende A l'album A sa légende Et ça appuie encore plus Ce goût de dernier album Oui clairement Genre là je vais devenir grand-père Ça y est Arrête les... Ouais Ça fait... Genre En vrai qu'est-ce que tu veux Qu'ils proposent de plus Evainement Mais toi t'aimerais Qu'ils s'arrêtent sur cet album là Bah non Je suis égoïste Non je suis un auditeur égoïste Je veux de la musique Ouais mais sa carrière On va dire Elle a débarré Grâce à Simshady Ouais Mais après elle a évolué Alors elle a été connue Grâce à Simshady Mais elle a pas démarré Grâce à Simshady Je veux faire vraiment la nuance Mais est-ce que Aux yeux du grand public Ce serait Opportun De clore Sa carrière Avec cet album Du coup la mort de Simshady Bah Ça ferait une belle narrative Ça ferait sens Ça ferait sens Mais quand tu le connais Tu sais très bien Que ça va jamais se passer comme ça Donc moi je suis pas du tout Préparé à ce qu'il arrête Alors est-ce qu'il y aura Est-ce qu'il ressortira des albums Ça je sais pas Mais je le vois pas Ne plus jamais sortir de morceaux Ou ne plus jamais être en feet Quand il veut donner de la force Oui Mais Ça sera peut-être Beaucoup plus épars Que ce qu'on a eu Entre Bah depuis qu'il a sorti On va dire Depuis Kamikaze Tu vois Parce qu'après Music to be murdered by Ça s'enchaîne Deux ans plus tard Il y a les deux Il y a les deux sides Et tout Donc Mais Il aime trop le rap Il y aura un ancien Qui va sortir un album Il va l'appeler Il va poser Tu vois C'est comme ça Il aime trop le rap Voilà Donc Tordres Il l'appelle Je pense Voilà C'est des artistes De toute façon Qui sont beaucoup trop passionnés Lui Comme Nas Et tout Pour se dire J'arrête de rapper Mais Oui L'histoire Slim Shady Est terminée Ouais Avec cet album L'histoire Slim Shady Est terminée Et c'est quand même 50% Ou 33% On va dire Vas-y Oui C'est un tiers De sa carrière De qui est Eminem Tu vois En tant que rappeur Donc t'as Slim Shady Eminem Marshall Mother Oui Mais ouais Mais quoi qu'il arrive On est à un tournant De sa carrière On est à un nouveau tournant Je pense qu'il y a un gros chapitre Qui se clôt Et en fait C'est surtout qui se clôt Parce que humainement Il se passe un truc L'album est quand même Vraiment meilleur Que Music to be Burder combiné J'aurais écouté l'album Mais je le trouve quand même meilleur Plus concis Plus mieux réalisé Plus réalisé Mieux ficelé Les flows sont meilleurs Ouais Quoiqu'on en dise Je trouve que les segments De flow qu'il a sur Death of Slim Shady Sont plus fluides Plus calibrés Plus dosés Parce que sur Music to be Burder basse C'est vraiment Du fast flow Beaucoup de fast flow Mais surtout laboratoire Des fois aussi Après c'est hétérogène C'est hétérogène C'est pour ça que je dis C'est plus concis On dit sur Slim Shady Mais je pense que c'est parce que Il y a cette trame Slim Shady au début La mort de Slim Shady Et ensuite le personnel Donc ouais Et même au niveau des flows Tu sens qu'il y a un flow The Death of Slim Shady Alors que Music to be murdered by Gros Godzilla Book of Rhymes Discombubulated Le son avec Anderson .Paak C'est des flows différents Oui c'est des flows différents Tu vois Et même les sonorités C'est très hétérogène en vrai Oui bien sûr Side A et Side B Alors que The Death of Slim Shady En vrai Certes il y a les morceaux pop A la fin qui arrivent Mais il y a une transition Vers ceci Mais on va dire Les 13 premiers morceaux C'est une ambiance Très homogène Oui oui Mais je reviens sur ce que tu as dit Je trouve qu'il y a quand même Un flow Qui appartient à Music to be murdered by Tu sais c'est le flow Qu'il a sur les Nyat Le premier single Clippé par Cole Bennett Ah oui je vois Je vois de quel flow tu parles Ok Tu sais c'est le flow Un peu Un peu saccadé Oui Mais qui se veut assez fluide Mais saccadé toute même Je vois ce que tu veux dire Ouais D'ailleurs qu'on l'a entendu Sur le bonus Tu vois Oui Et là ça sonnait très Music to be murdered by Donc en fait ça Si je pense que ce flow là Vu qu'il a été exploité Sur deux projets Bon bah on s'est dit Voilà Mais pas surtout Parce qu'il y a des moments Mais oui Pas du tout ça Mais parce qu'il a utilisé Des morceaux D'avant Regarde Disco mobilité Au final c'était un lift over De relapse Mais oui effectivement Et puis vu que ça sonne Un peu plus playlist Parce qu'il n'y a pas de crâme Ouais 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 Du coup C'est un peu plus hétérogène Comme tu dis Mais il y a quand même Un flow sur Music to be murdered by Qui n'utilise plus d'ailleurs Aujourd'hui Qui n'utilise pas Qui n'utilise pas Sur Death of the City Alors que sur Death of the City Je trouve qu'il n'y a pas De flow unique Il n'y a pas Tu n'entends pas le son Tu te dis Ah bah c'est sur cet album Parce qu'en fait C'est que des flashbacks De ce qu'il sait faire Depuis très longtemps Renaissance Ce n'est pas un flow Moderne d'Eminem Bah oui Tu vois Brain New Dance C'est un flow d'encore Bah c'est son De toute façon C'est un flow d'époque Temporary Ou même Somebody Save Me C'est plus des flows Modernes d'Eminem Ouais Les morceaux pop Recovery Et même Il y a revival aussi Moi je trouve que Sur Somebody Save Me Il y a un peu de revival Moi je trouve C'est plus la pop Le flow je parle Ouais Pas l'instru Oui oui Mais son flow pop MMLP2 Et sur les bandes Sons qu'il faisait là Ok Un peu Ok ok Mais Mais en fait Je trouve que C'est beaucoup mieux Condensé Ah oui Et mis ensemble En fait Ça fait vraiment Ouais Une bonne Un bon mélange Et tu n'as pas Ce côté hétérogène Que tu retrouves Sur To Be Murdered By Parce que Il y a deux opus Pardon Mais même sur Du coup ça fait indigeste Un peu Même sur un seul Même si tu prends juste La side A Déjà en soi C'est un peu C'est hétérogène Au niveau des sonorités Oui 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 mais par rapport Aux instru Pas par rapport au flow Ou Ouais faudrait Si il y a quand même Des fins Ah moi je trouve pas Ouais Non mais si Ouais Ouais C'est plutôt L'hétérogénéité des flows C'est plutôt sur la side B Parce que déjà Oui je suis d'accord Et les 5 premiers morceaux Ne ressemblent pas A ce qui se passe après Tu vois Ça je suis d'accord Genre quand tu prends Le flow Putain Attends On va reprendre vite fait Déjà quand tu prends Alfred Black Magic Alfred Thème Tone Death Book of Rhymes Hétérogène à mort Voilà tu vois Et ça ressemble pas du tout Gun Blazing Gun Blazing C'est un flow Qu'il a pas sur le reste Gnat Hire Tu vois Side B Les flows sont totalement Différents J'ai l'impression Tu retrouves le flow Music to be murdered by Sur Zeus Oui Killer je crois Gnat Oui Gnat Mais c'est vrai qu'après C'est différent Ouais Et je vais voir le 1 Le 1 c'est vraiment Ouais ouais La partie La partie avec les prods de Drey Dawan Parker De la side A C'est des flows différents Genre Marche Ouais Oui 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 mais tu sens Qu'il y a Il y a même le farewell Quand il a son putain de refrain On dit On a gagné Et là le flow est différent Oui c'est différent Non mais c'est pour ça Je te dis Ça fait un peu laboratoire Ouais c'est ça Laboratoire Playlist Ouais Enfin bon Ok bah écoutez Dites nous ce que vous avez pensé De ce magnifique clip Temporary d'Eminem N'oubliez pas de vous rendre Sur nos réseaux sociaux Qui sont AmiNugo1 Sur Twitter AmiNugo1 On se retrouve pour une prochaine vidéo Tila prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz